Juste un petit point abordé par rapport à ce qui pourrait représenter vraiment un obstacle majeur pour quitter ce groupe sectaire, en tout cas de ce que moi j'en expérimente et ce que je peux aussi observer autour de moi. Quand on est dans ce mouvement sectaire, on est certes choisi parce qu'on est des tout petits, parce qu'on est un peu misérable, c'est pour ça qu'on doit se aussi étroite, en tout cas aussi manipuler, puisqu'on est des petites âmes, comme ils aimaient bien le dire, ils parlent beaucoup de la miséricorde et du fait qu'on est bien misérable et qu'on a bien besoin de l'aide de Dieu. Mais tout ça, une fois qu'on rentre dans ce discours, qu'on y adhère et qu'on pactise quelque part avec toutes ces idées, finalement on est rapidement vu et mis dans le camp des personnes extrêmement pieuses, parce que réellement, avec toute la quantité de prières qu'ils nous ont demandé et tous les renoncements dans nos vies qui sont induits par toutes les injonctions qu'on rencontre auprès d'eux, c'est vrai qu'on a une vie qui devient assez ascétique et assez marquée par beaucoup, 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 beaucoup de récitations de prières. Et cela donne très vite une illusion de sainteté, en tout cas de, bien sûr on ne peut pas s'avouer puisqu'on est des misérables, on est des moins que rien, on est des pécheurs, on est des gens qui avons besoin de la miséricorde de Dieu, mais finalement on est quand même ceux qui sont dans le bon camp et on sait qu'on a une certaine admiration les uns sur les autres par rapport au fait d'être parfaitement dans le moule et d'appliquer à la perfection les vœux religieux ou la vie de couple dans une forme de pureté absolue ou de pratiques religieuses très intenses. Et moi j'ai pu voir un certain nombre de personnes recevoir une forme d'idéalisation, voire d'adulation de ce qu'ils sont devenus en termes de personnes à imiter, de personnes proches de Dieu. On ne va pas dire le mot saint parce que ce serait prétentieux, mais de gens extrêmement pués. Et au plus on était par exemple proche du Père Bruno, mais peut-être aussi auprès de Pilou. Quelque part au plus on avait une intimité avec Dieu qui était qui était offerte, qui était liée au fait qu'on avait des soins et que donc on était purifié, donc on était plus accessible, enfin Dieu était plus accessible. Et puis l'amour qu'on recevait de ces personnes étant l'amour de Dieu, eh bien ça crée cette intimité avec Dieu au travers de ces personnes. Et donc cela au fur et à mesure des années donnent quand même un statut tout à fait valorisant, de pureté, de perfection, de sainteté, de puosité. Et donc soit on adhère à cette vision et du coup on reçoit la valorisation qui en découle, soit on prend conscience des erreurs, de la manipulation dont on a fait l'objet, des erreurs qu'on a commises, des crimes sur lesquels on ne s'est pas positionné, voire qu'on a cautionné. Et là, eh bien au lieu d'être très proche de Dieu, on est obligé de se rendre compte qu'on est très très loin de l'idéal sur lequel on s'était projeté et qu'on est vraiment misérable, mais cette fois au concret. Que notre vie a vraiment besoin d'être restaurée, a vraiment besoin d'être réajustée, qu'on a vraiment besoin d'être sauvé par un Dieu. Et ça, ça demande une vraie dose d'humilité, ça demande vraiment d'accepter d'être très 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 bas dans tout son être puisqu'on est complètement démoli par les viols ou les abus sexuels qu'on a subis, par la manipulation mentale, par l'intrusion psychologique, affective, spirituelle, qui sont comme des formes de viol de notre intimité, non pas physique, mais morale, affective et spirituelle. Il faut accepter cette réalité-là qui est extrêmement humiliante, qui a souvent été possible par des failles personnelles qu'on a, des failles affectives, des failles psychiques, je ne sais quoi. Et aussi apporter la culpabilité, si tant est qu'on est coupable dans ce cas-là, je pense plutôt qu'on est d'abord des victimes, mais il y a quand même des collaborations qu'on a eues, conscientes ou non, sur des abus sexuels vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de soi-même. Et il faut pouvoir porter cette responsabilité-là et arriver à décoder son statut de victime. Et s'il y a des culpabilités qui sont associées en effet à des vraies collaborations, de pouvoir se pardonner à soi. Et cette réalité-là, elle, elle est tragique, elle est extrêmement difficile, elle est extrêmement humiliante et elle demande une vraie dose d'humilité. Et c'est ça qui rend, je pense, le pas de sortir de ce groupe le plus compliqué. Soit on quitte une... Soit on adhère et on a une image assez valorisante tout de même de nous. Soit on quitte et là, on voit bien qu'on est par terre. Il faut accepter qu'on n'est qu'un chandrine. Et cette réalité-là, elle est assez terrible. Et je pense qu'elle fait peur à un grand nombre. Et puis, il y a ça, mais aussi le fait que tous nos liens affectifs sont dans ce groupe. Et quand on quitte ce groupe-là, on n'a plus rien, on n'a plus personne. En tout cas, c'est l'illusion qu'on en a. C'est l'impression qu'on a. Et c'est vrai que ça va demander un sursaut d'énergie pour pouvoir tout reconstruire en dehors. Je pense que c'est le meilleur moyen pour lequel ils tiennent les uns et les autres. Et moi, j'ai envie de témoigner. J'ai fait une autre vidéo qui est beaucoup plus longue, qui est un témoignage beaucoup plus complet. Mais je voudrais témoigner qu'on peut quitter tout ça. On peut accepter cet effondrement, enfin, cette désillusion de notre vie, de notre personne, et repartir et se reconstruire, se reconstruire dans tout son être, reconstruire des liens, reconstruire sa vie. Et que c'est chaque petit pas qui est fait pour avancer dans cette reconstruction est infiniment plus savoureuse que la dépendance qui est rassurante, qui est valorisante qu'on a dans ce groupe. Et que voilà, j'invite vraiment chacun à oser faire ce pas, oser prendre le risque d'être tout cassé, tout petit, tout blessé, tout à recommencer à zéro, mais dans un chemin de vérité, de liberté et vraiment de vie. Et que chaque petit pas sera infiniment plus savoureux et plus respectueux de soi et des autres que de rester dans cette aliénation. Voilà pour ce petit point. Je vous remercie pour votre écoute. A bientôt.